C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai appris, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est tout ce que je peux faire, je ne connais rien que la musique, donc c'est comme quelque chose de grandiose pour moi. Ça, c'est vraiment ma passion, je veux toujours être un artiste. Je m'appelle Noumou Kounda, Gruyau Traduit Moderne, bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Je suis né comme je dis, je suis né une très grande famille qui faisait que le traditionnel. Donc en sortant d'écouter les autres musiques, c'est ça qui m'a influencé, d'écouter du rap, comme je te dis, du ngeros, du house, du salsa, du hip hop, du reggae, c'est du mélange. Ça, ça m'a vraiment influencé, je voulais faire d'autres choses que rester toujours ma traditionnelle. Mais j'ai toujours imposé un peu ma traditionnelle, faites un peu tout ce que je pourrais leur donner en moderne. Dire que je ne vais pas rester sous le… je reste dans le traditionnel, aussi en donnant la Chora, possibilité que les gens le découvrivent en mettant du traditionnel, un peu de hip hop, mais restez toujours du traditionnel. Bienvenue à la grande famille, ça c'est la grande maison de Barnaia Family. Donc c'est ici que tout s'était passé, qu'on a appris à jouer la Chora ici, qu'on a appris à danser, nos mamans ici, toute la famille ici. Donc tu verras, vers 16h, 17h comme ça, tu vas voir nos enfants, la famille, tu vois, ils sont devenus grands, ils vont jouer, ils vont faire tout, c'est ici. Tout, 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 j'ai appris ici, cette petite endroit-là, c'est ici la grande maison. Voilà, encore je te dis, vous êtes bienvenue. Celle-là c'est ma fille avec sa copine. Là, ils vont aller à un spectacle qui vient de se lever, même en réveillant, elle va chanter. Elles sont là, même derrière, il y a Tako, il y a Nimo, il y a Barna. Abi ? Nimo ? Il y a un peu de doute parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés jouer le traditionnel sans essayer de voir d'autres musiques ouvertes. Mais si tu as la possibilité d'essayer de faire d'autres musiques que soient les classiques, jazz, tu vois, donc ça te permet d'aller un peu plus loin. Donc le moment, c'était dur que ma famille va comprendre. Mais le moment que je suis parti en tournée et j'arrivais avec beaucoup de l'argent et je l'ai placé à mon père. Mon père a regardé, mais tu fais quoi ? Je lui ai dit, c'est de la musique, du rap que je fais. C'est tout cet argent-là ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, ah bon, donc tout ce que tu fais, si tu le fais avec un âme, donc alhamdulillah. J'ai choisi deux instruments, l'achora et le percussion. Parce que c'est ces deux choses qui m'ont vraiment influencé. C'est ces deux choses, j'ai eu les deux diplômes, parce que c'est ces deux choses que j'ai aimé. Donc, mais, après je suis fidèle avec l'achora. Tu vois, parce que la percussion, il y a trop aussi le fusil qui tape, quelque chose. Et puis, la rapidité, ça m'a donné un peu d'élan avec l'achora. Donc, j'ai un peu diminué les percus et je suis resté avec l'achora. Donc, l'achora est devenue une chose que j'ai vraiment aimée. Ma première femme. Comme je te dis, vous êtes arrivés avec la grande famille. Ça, c'est la nouvelle génération. Il y avait l'ancien qui était là. Mon frère Diabel qui vit à Londres. Donc, on est là, on va s'amuser. Les percus, on va s'amuser. Dans une famille griot, on n'organise même pas. Venez retour, tout ça vient naturel. On a un désert qu'on va commencer. On va jouer, voir les trucs qu'on peut changer ensemble. Donc, on va le faire. Tu vas voir chaque personne, ce qu'il aime, il va toucher ça. Si c'est le dundou, si c'est l'achora, si c'est le balafon. Chaque individu. Donc, c'est ça le flow. Donc, ils nous voient tout faire. Jouer, danser. Ils reprennent la même chose. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, eux, tu ne peux pas. C'est ça leur... ... ... ... Musique Bienvenue à Tama, on est bien arrivés chez moi, chez la grande famille. Cet lieu est très important pour Noumukunda, parce que c'est là où son père a appris à jouer la Chora. C'est son oncle, la famille Diabate. Donc venez bien. Donc comme je dis, ce lieu représente Noumukunda. Comme je fais une musique aujourd'hui, c'est presque une musique mandingue. Et cette musique mandingue vient d'où ? Le tamba kunda, de DC. Donc mes parents viennent d'ici. Ils jouent des djembe, du Chora, des gitares traditionnelles, du ngoni. Donc ma musique, si tu entends Noumukunda, tu vois ma influence dans ma musique, tu entends tamba kunda. Comme je te dis, mon premier album, il s'appelle Tamba kunda, parce que c'est pour l'importance de ce pays que ma musique est influencée dessus. Je débattre tous les sujets, que ce soit non à la violence, non à la guerre, la paix, les enfants, tu vois, c'est important. Je parle de la société, tu vois comment on vit, et partout où je vais aussi, partout dans le monde, les sujets qui chosent, ce que j'ai raconté, j'essaie de dire ce que je pense. Donc, un peu, je ne suis pas politique, mais je parle un peu en Afrique, ce qui se passe, donc sans faire la politique. Donc il y a tous les sujets que je débattre, dans ma musique, toutes les influences que je pense, si je le dis, ça peut faire quelque chose. Je vais vous montrer un très bon souvenir de mon papa, je n'étais même pas né, venez voir. Là, c'est mon papa, tu vois, il est né dans une très grande famille Michin, depuis des siècles, des siècles, cette famille, c'est des griots, on n'a héritier que ça. on ne connaît que de la musique. Donc, tu vois, cette photo, je n'étais même pas né, né du tout. Donc, on n'est héritier que de la musique. Voilà. ça, c'est le papa, ça date. Oui, comme je dis, quand j'étais enfant, j'ai copié mon père, qu'il soit guitariste, percussion, danseuse, je l'ai vu faire, donc je l'ai pris, quoi. J'ai pris le même chemin, tu vois. je danse, je joue l'achora, je chante, donc je l'ai copié, quoi. Donc, c'était presque mon udonc, mon papa. L'Afrique, nous, en ce moment, l'affaire était divisée en royaumes. L'autre royaume avait comme la guitare traditionnelle qu'on appelait l'angoni. D'autres avaient les tambours. Dans le côté manding, on avait l'achora. L'achora, c'est un instrument traditionnel africain. un instrument royal. C'est un instrument royal, c'est-à-dire, c'est un instrument qu'on jouait toujours pour les rois. Comme l'Afrique, ça tourne. Le cora était l'instrument messagère. Vraiment, elle l'a vu le jour vers le 14ème siècle. Mais avant qu'elle ne soit cora, elle était d'abord cora. Mais cora, pas au même sens qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, elle était de 4 à 6 cordes. Aujourd'hui, elle se retrouve à 23 cordes. Donc, cet instrument, c'est un instrument noble. Elle est légitime d'une famille royale. Et le griot qui le joue au sud, c'est un griot complètement, à part entière, un griot noble. Un griot noble, c'est un griot qui est vraiment griot. C'est la raison pour laquelle la cora, elle était un instrument très fascinant pour l'Afrique. Voilà. Je rêve d'être vraiment quelqu'un vraiment connu et célèbre aussi. Tu vois ? Est quelqu'un vraiment que je serais un exemple quoi. Donc, ça c'était mes rêves. Aujourd'hui, ça fait que je suis en train de faire un peu réussir, un peu, je ne vais pas dire encore. Je rêve d'être quelqu'un vraiment qui peut aider, qui peut donner socialement, qui peut donner et puis faire quelque chose aussi que c'est un référent. donc, je suis dans le chemin, je touche du bois, je veux que ça continue, jusqu'à mes rêves pour se réaliser. Inch'Allah. Je rêve d'être…